Il y a comme l'illusion de croire qu'il y a un chemin unique que tout le monde à un moment donné doit emprunter pour vivre l'éveil ou pour ascensionner. Et c'est un leurre, parce que chacun aura sa voix. Et il y a une vraie invitation à juste lâcher tous les concepts qu'il y a autour de l'éveil, lâcher tous les concepts qu'il y a autour de l'ascension. Et de pouvoir juste écouter au fond de soi ce qui fait vraiment sens et là où on doit être à l'instant T. Juste l'humilité à un moment donné de reconnaître que je ne sais pas, je ne sais pas par où il faut aller, je ne sais même pas où j'en suis certainement dans ce processus-là. Et en fait, ça n'a aucune importance. Je cède la place à ce qui sait mieux que moi et qui sera toujours mieux que moi, parce que c'est là de tout temps et de toute éternité que ça régit tout, dans tous les univers, en permanence, dans un équilibre parfait. Et voilà, si je laisse le relais à ça, c'est beaucoup plus facile. Pour moi, le virus a vraiment un rôle divin. Il est venu aussi aider à purifier les hommes, notamment des ondes toujours plus agressives. et voilà, il y en a qui n'ont pas la puissance ou la structure nécessaire pour pouvoir survivre à ça. Et je crois que c'est juste, même si c'est triste pour beaucoup. Ça n'empêche pas la tristesse qui peut être vécue, la frustration et toutes les épreuves difficiles. mais j'aime remettre en fait le virus à sa juste place qui, en premier lieu, est à sa place, en fait, à une place divine comme tout le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada